Psaume, chapitre 126, nous lisons la parole de Dieu. Quand l'Éternel raména les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chant d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, présents parmi nous, au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chambres, par nos chambres. Nous t'élèvons par nos chambres, par nos chambres. Viens Jésus, viens et t'habitons ton trône éterne. Par nos louants, nos louants, je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, présents parmi nous, au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chambres. Nous t'élèvons par nos chambres, par nos chambres. Nous t'élèvons par nos chambres. Nous t'élèvons par nos chambres. Viens Jésus, prends la place du roi. Que tu prennes la place qui te revient, mon sauveur. Tu es roi, tu es celui qui a appelé à pouvoir dominer dans chacun de nos pères, à régner dans notre vie, mon bien-aimé Père Saint. Oh Dieu, ceux que nous sommes, ceux que les portes de nos cœurs sont ouverts devant toi. Seigneur, nous sommes de ceux-là qui t'implorons la grâce de pouvoir revenir, Père. De prendre réellement aussi ta place, mon roi. De régner et de dominer dans chacun de nous, mon sauveur. Tu es le roi qui doit régner. Tu es le roi qui doit dominer, Seigneur. Tu es le roi qui doit prendre possession de ton trône, Père Tumissan. Mon cœur est ton trône, mon roi. Mon âme est bien à ta place à toi, mon bien-aimé Père Tumissan. Tu es le Dieu vivant, mon bien-aimé Seigneur. Que tu sois donc exalté encore en cette soirée, mon sauveur, mon bien-aimé. Oh Dieu, pour la grâce que nous avons d'être à toi, mon bien-aimé Père Tumissan. Louange et honneur à toi qui nous a réellement cherché au notre Dieu. Nous a aussi trouvé au notre roi. C'est pourquoi nous t'exaltons, notre bien-aimé Père Céleste, au Dieu du ciel. Que tu sois élevé encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Tumissan. Sois béni encore, mon bien-aimé Père Tumissan. Que ton nom soit exalté pour l'éternité, Seigneur. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, mon bien-aimé Seigneur. Nous sommes vraiment consolés d'avoir un Père comme toi, un Dieu glorieux et précieux comme toi, mon sauveur. Merci encore pour chaque antique qui a été chanté, mon bien-aimé Père Saint. Merci encore pour chaque prière qui est montée devant ton trône de grâce. Merci réellement pour chacun qui se réjouit encore devant toi. Nous sommes heureux, mon bien-aimé Père Tumissan. Nous appartenons, mon bien-aimé Père Saint, au Dieu. Nous voulons continuer encore la marche, mon bien-aimé Père, au Dieu. Et combattre encore le bon combat de la foi, Seigneur. Tu es encore ferme, mon bien-aimé Père Tumissan. Parce que nous donnons vraiment la victoire, mon bien-aimé Seigneur. Nous la possédons, mon bien-aimé Père Tumissan. Tu l'as dit, mon bien-aimé Père, au Dieu. Nous marchons avec assurance, mon bien-aimé Père Tumissan. Parce que tu es vraiment vivant, mon bien-aimé Père. Tu es au-delà de nous, mon bien-aimé Père Tumissan. Nous n'avons peur de rien, mon bien-aimé Seigneur. Oh, parce que tu as vaincu toutes choses. Sois donc béni encore ce soir. Pour ton peuple rassemblé en cet endroit. Ceux-ci sont en connexion, mon bien-aimé Père Tumissan. Nous nous résistons de cela, mon bien-aimé Père, au Dieu. D'avoir des frères, d'avoir aussi des sœurs, les différentes parties du monde. Qu'il soit donc béni, mon bien-aimé Père Tumissan. Merci pour le psaume, merci pour tout Père. Car nous t'avons ainsi glorifié. Et prions ainsi Père, au nom du Seigneur et sauvage Jésus-Christ. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Qu'il soit vraiment glorifié et exalté. Vous pouvez vous asseoir. Disons combien il est bon notre Dieu. Il est vraiment bon. Il est vraiment merveilleux. Il est glorieux. Et chaque jour qui passe aussi, nous montre réellement aussi sa grandeur et sa bonté aussi à l'endroit de ceux-là qui se sont aussi donnés à lui. Il n'y a que nous aussi qui pouvons réellement connaître la profondeur de notre Dieu. Ce qu'il est effectivement à l'endroit des hommes. Parce que le monde ne peut pas le connaître. Parce que le monde ne s'est jamais approché de Dieu. Mais nous, nous pouvons le connaître. Parce que Dieu s'est approché de nous et nous a rapprochés de lui. Maintenant, c'est aussi un privilège de pouvoir marcher avec lui comme nous le chantons dans le cantique. où nous nous disons, quel bonheur de marcher avec lui. Non seulement nous le chantons, mais nous le croyons aussi. Réellisons que pour nous, c'est vraiment un bonheur de ce que le Dieu du ciel. Et je crois qu'il y a un cantique que Dieu te bénisse, mon précieux soeur. Il y a un cantique que nous chantons ici. Dieu dit aimant, un peu chantant tel que moi. Dieu dit aimant, un peu chantant tel que moi. J'étais sans vœu pour y m'arracher. Quel est ce merveilleux amour. Oh, Dieu. Oh, quel merveilleux amour. Oh, quel merveilleux amour. Que Dieu aimait un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour. Vous voyez, mon frère et ma soeur. C'est Dieu a dû aimer un pécheur tel que moi. Il m'a accordé aussi la grâce de pouvoir faire partie de cette famille en Christ. Mon frère et ma soeur, nous qui n'étions même pas un peuple. C'est merveilleux de voir, oh oui, c'est vrai. C'est merveilleux de voir que nous n'étions même pas considéré comme un peuple. Mais vraiment des déchets dans cette humanité. Et sans espérance, sans foi, sans Dieu, sans droit de citer. Mais Dieu dit aimant. Amen. Ah oui, il a dit, j'appellerai mon peuple. Alléluia. Celle que nous ne pouvons pas appeler mon peuple. Bien aimée. Celle qui ne va pas être nommée comme bien aimée. C'est cela le privilège que nous pouvons avoir aux yeux de Dieu. Que nous avons. Aux yeux de Dieu, effectivement. Il nous a aussi regardé comme cet homme de Dieu pouvait dire effectivement que Dieu, Dieu a jeté le regard parmi les nations pour se choisir du milieu d'un peuple qui portait son nom. Quand il a jeté ce regard parmi les nations, alors il a eu, j'ai eu cette grâce de pouvoir être choisi parmi les nations. Israël, c'est tout un peuple qui l'a pris, mais parmi les nations, ce sont des individus. Donc il prend un ici, il prend un là, il prend un ici. Pendant qu'il choisissait, dans son choix, c'est sur toi qu'il est venu. Alors je peux chanter avec allégresse, Dieu dit, il m'a un péché comme moi. Les autres ne peuvent pas y voir pour aller chanter comme moi, je les chante. Parce que je réalise ce que c'est Dieu a eu à pouvoir faire et ce qu'il est devenu pour moi. C'est vrai, quand on est catholique, on ne peut pas comprendre. Quand on est protestant, on peut encore un tout petit peu jusqu'à la limite. « Mais toi, mon frère et ma soeur, auquel Dieu a ouvert les yeux et le cœur pour comprendre ses dimensions, même si je rentre à la maison chez moi, le robinet d'eau est fermé, je ne ferai que louer Dieu. » Je ne veux pas regarder à ma misère, ni à ma tristesse. Non, 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 non. Je regarde à ce qu'il a fait. C'est comme ça qu'il dit, faut t'y fuite, prends courage. Donc, je dois regarder à ce qu'il a fait. J'ai dit, mais Seigneur Jésus, si tu n'étais pas là, si tu ne l'avais pas fait, où est-ce que je serais ? Nous, grands-parents, les arrières-parents, quand ils mouraient, vous savez où ils allaient, non ? À ce qu'il est sans Dieu. Mais il n'a plus à Dieu. de pouvoir m'accorder la grâce qu'avant que je puisse maintenant rendre le souffle, que je puisse le connaître, que je sache ce qu'il est, c'est Dieu en question. Mais oui, mon frère et ma soeur, c'est pour ça qu'il ne faut pas beaucoup pour que je puisse le louer. Je ne dois pas attendre beaucoup. Non, non, mon frère, l'effet déjà de pouvoir s'élever et dire, j'ai cette grâce-là de t'appeler toi, mon Dieu. Oh, frère ! Je pouvais comprendre Abraham, effectivement, quand il est arrivé à un point tel qu'un jour comme ça, Dieu vient et lui dit, Abraham ! Il dit, moi ici, Abraham, moi aussi Dieu, il dit, moi ici, Dieu, moi ici, j'ai décidé. Abraham dit, mais de quoi, Seigneur ? J'ai décidé que moi ici, que je sois ton Dieu. Mais mon frère et ma soeur, pour Abraham, c'était terminé. Toi, devenu mon Dieu ! Gloire à toi ! Et puis, même j'ai fait une alliance avec toi, pour que tu sois sûr et certain que ce que j'ai été dit, je le promets, je le tiendrai. Et que toi aussi, tu as un signe en toi, sachant qu'avec ces dieux, j'ai une alliance. C'était quoi ? La circoncision. Oui, Dieu est normal. En fait, c'est comme ça l'alliance. Oui, c'est sûr et certain. Donc, Dieu marque le signe, pour montrer qu'effectivement, que ça, celui-ci, il est à moi. Partout où Abraham passait, les gens avaient les témoignages que cet homme-là, il appartient à Dieu. Même aujourd'hui, parmi les nations, vous savez, effectivement, Sida. C'est-à-dire, toujours, on pouvait savoir la différence entre les nations et le peuple d'Israël, parce que tout mal parmi les enfants d'Israël était circoncis. C'est un, ça montrait, effectivement, qu'ils étaient dans cette alliance, qu'effectivement, qu'on savait. Et c'est aussi une grâce. Vous vous rendez compte, frères et sœurs ? Là, j'ai dit, il y a des hommes dans ce monde, mon Dieu, qui ont trouvé grâce d'une manière particulière aux yeux de Dieu. Abraham, on dit que le Dieu d'Abraham. Bon, vous savez, aujourd'hui, on peut dire le Dieu des Christians, le Dieu du Jonas. Mais c'est différent. Est-ce que vous comprenez ? Non, c'est quand même différent. Dans ce sens que, là, on dit bien le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham et Dieu ont eu une relation. C'est-à-dire que Dieu s'est identifié. Je suis ton Dieu. Il est Dieu de ta postérité après toi. Donc, quand on dit le Dieu d'Abraham, donc, c'est Dieu, effectivement, maintenant, on l'appelle par le nom de sa création. Donc, le Dieu d'Abraham. Donc, quand on dit le Dieu d'Abraham, on sait qui il est. Est-ce que vous comprenez ? Je n'ai pas dit qu'il s'appelait Abraham. Pour qu'on puisse dire, maintenant, le Seigneur... Non, 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 non. Mais quand on dit le Dieu d'Abraham, disant que de Jacob, on sait bien que ce n'est pas Bouddha. Est-ce que vous comprenez, frère ? Donc, quand on dit le Dieu d'Abraham, toute la terre entière, qu'est-ce qu'il sait ? Il ne peut pas dire que non, c'est le Dieu de Cécile. Non, on sait que c'est le véritable Dieu. Alors, on dit Dieu d'Abraham, on dit, ah, celui-là, c'est le vrai. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, quand on dit comme ça, on dit, mais c'est le véritable Dieu. On ne va pas dire que c'était un Bouddha, un Cécile. Non, non, non. On dit que c'est le véritable Dieu. Pour quelles raisons ? Parce que ces hommes ont eu une expérience particulière avec lui. Et tout le monde, effectivement, ont pu réaliser qu'effectivement, qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe avec cet homme ou avec celui-là. Prenons le cas d'Isaac, effectivement, aussi. Prenons le cas aussi de Jacob, effectivement. Ils avaient des choses particulières, effectivement, dans leur marche, dans leur vie, effectivement, qui montraient que c'est Dieu qu'ils croient, effectivement, être un Dieu différent. Et quand on voit aussi, après, effectivement, la suite de leur possibilité, effectivement, vous pouvez le voir, effectivement, avec David et tout cela, on voyait que c'est Dieu. Et surtout, d'abord, si on reste, effectivement, avec Israël, tout le monde dans les alentours pouvait réaliser que non, les dieux qui prient ce peuple est un Dieu véritable. Amen. Vous vous souvenez de Balak, non ? Amen. Amen. Le roi de Moab. Amen. Oui. Il a regardé, il dit, oh, 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 ce peuple ici. Non, 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 non. Ce qu'il a, c'est vraiment le véritable. Maintenant, toi, comme tu es un prophète, viens, si tu es maudit, ils seront maudits. Il pouvait être un prophète, faire tout ce qu'il pouvait faire, effectivement, même maudit, ça n'allait pas marcher. Amen. Mais c'est vrai. Frères et sœurs, quand vous n'avez rien fait à quelqu'un, il peut avoir des mauvaises pensées à votre endroit. Il peut laisser couler les casseroles dans la nuit quelque part, effectivement. Ah ben oui, mon frère et ma sœur. La malédiction sans cause ne peut pas avoir d'effet. C'est écrit. Amen. Dieu dit aussi plus loin que la sorcellerie, la divination ne pourra rien contre Jacob. Amen. Parce qu'il a déclaré de sa bouche. Il dit, moi, l'Éternel, sans que Jacob dise, moi, non. Il dit, moi, ici, j'ai pris des décisions. Même père et même mère. Vous savez cela, non? Il dit, moi, ici, j'ai aimé Jacob. Amen. C'est terminé. J'ai aimé Jacob. Mais vous savez, mon frère et ma sœur, que tu entendes que Dieu te dit que je t'ai aimé. Amen. Et puis, il dit, mais j'ai haï Esaü. Moi, je n'ai plus rien. Est-ce que vous pouvez quelque chose? Non. Mais il dit, j'ai aimé. Mais quel bonheur. Amen. Il dit, mais j'ai trouvé, parce qu'il y avait un choix. Il y avait Jacob ici, il y avait Esaü. Avant même que l'un ou l'autre le fasse le bien ou le mal. Est-ce que vous comprenez? Alors, si toi, tu es rentré dans la maison du Seigneur, et que tu es à pouvoir avoir une grâce, d'avoir l'expérience avec ses dieux, mon frère et ma sœur, tu ne peux que simplement lui dire merci. Tous les jours, que j'aie du pain ou pas le pain, mais le fait que je suis entré, que toi, tu m'as connu la grâce, voir te connaître toi sur la terre des hommes, frère, que j'aie une maison ou pas, que j'aie une femme ou pas, que j'aie une mari ou pas, enfin ou pas, je te louerai. Même dans la maladie, j'ai été lourné, parce que Seigneur, c'est vrai, j'essaierai de guérir, gloire à Dieu, mais demain je peux mourir. Mais si tu ne m'as pas visité, où irais-je? Je peux être en bonne santé depuis l'âge d'un mois jusqu'à même 95 ans. Sans être à toi-même, alors effectivement, je dirais que je suis bien, mais les jours où tu mourras, tu iras où? Est-ce que vous comprenez? C'est pour que nous comprenions effectivement que ce qui est plus important pour nous, frères et sœurs, dans ce monde dans lequel nous sommes, c'est ce que Dieu a fait de toi. Peut-être que tu ne le vois pas très bien, à cause du fait que tes yeux à toi sont des yeux qui voient simplement le monde alentour dans lequel tu es. Donc si Dieu t'a accordé une grâce, même si tes yeux ici, naturels que tu dois voir, ne voient pas, il y a quelque chose qui se passe à ton intérieur. Parce que Dieu travaille dans ton intérieur, même si tes yeux naturels ne voient pas. Mais Dieu t'a accordé aussi une grâce particulière, c'est que par sa parole, il te montre et il te dit, il te voit, il te fait voir aussi, les choses que toi, tu ne peux pas voir, mais qui te les fait savoir. Je vais te donner juste un exemple. Vous n'avez jamais été ici, dans cet endroit où vous êtes. mais notre frère Jonas est déjà venu ici. Maintenant, vous, vous êtes quelque part dans un lieu et que vous vouliez venir dans cet endroit. Vous entendez cela ? Alors, vous, vous posez la question, on vous dit ça, vous posez la question, mais comment cet endroit ? Jonas y vient, pardon mon frère Jonas y vient, il dit dans cet endroit, moi je connais. Est-ce que vous entendez ? Il dit, je vous décris comment c'est. Alors, c'est, c'est un bâtiment, qui est assez grand, vous y entrez, vous montez les marches, la salle, dès qu'il nous appelle la salle comme, oh, là-bas, nous avons un, il y a un tapis persa, la perche, la rouge, vous y entrez depuis là-bas, vous amenez jusqu'ici, vous trouvez comme si vous étiez dans un endroit tout à fait particulier. Et pourtant, et puis, il vous décris aussi les murs, les rideaux et tout ça. Donc, lui, quand il vous décris cela, vous vous imaginez déjà. Alors, si, il vous donne encore des précisions parce qu'il a été là-bas, donc, c'est comme s'il vous a transporté dans cet endroit pour que vous puissiez te rassurer que quand vous y entrerez, parce que, s'il est déjà venu ici, il va vous décrire même les tapis persa, sur lesquels vous marchez. Oui, c'est un tapis persa. Il vous décrit même le motif, il dit, c'est pas comme c'est de la rue Brabant. Pas celui de la rue Brabant. Non, je vous décris, simplement. Et puis, c'est la vérité. Oui, oui, c'est pas comme la rue Brabant, les dessins sont comme ça, c'est philoche, mais celui-là, quand vous marchez dessus, il est tout doux, et Dieu nous a donné presque gratuitement. Parfait bon. Donc, il vous décrit, il dit, oh, dans cet endroit, avant, il y avait des problèmes, mais maintenant, ils ont, ils ont acheté du nouveau, d'appareil, vous ne souffririez pas de froid, là-bas, vous, vous entrez, même s'il fait 140, c'est toujours la même température. Donc, il vous décrit, ah, c'est comme ça. En fait, c'est ça que le Saint-Esprit fait. Amen. 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 Il vous transporte au travers de la parole de Dieu, vous amène dans une dimension surnaturelle, pendant que vous écoutez la parole de Dieu, vous n'avez jamais, je crois qu'il y a quelques-uns remarqué, vous n'avez jamais remarqué, quand le Seigneur vient, c'est comme si, quand il nous parle, c'est comme si il nous transporte à l'époque. Amen. Amen. Nous nous asseyons comme si nous étions avec Pierre, avec cela, ça vous n'avez jamais remarqué, mais il le fait, c'est quelqu'un qui s'en remarque. Donc, il nous transporte effectivement, et quand nous entendons la parole, c'est comme si nous étions dans cette dimension-là, dans cet endroit-là. Donc, en réalité, il nous décrit en fait les choses, et quand il nous parle avec précision, c'est que les choses sont ainsi. C'est ça qui fait que votre foi est affermie. Parce que ces choses sont devenues des choses qui sont certaines, dont tu ne peux pas douter, parce qu'elles sont vraies, puisqu'en plus, confirmées par l'Écriture. Démontrant effectivement, et moi aussi, la gloire de ces dieux effectivement pour toi, et ce que c'est Dieu a eu à pouvoir faire. Regardez, il y a aussi merveilleux ce que c'est. Quand la parole de Dieu parle que Dieu fait comme ça effectivement, alors le Seigneur lui-même, par le Saint-Esprit, il te transporte même dans les scènes, pour te montrer la preuve qu'il y a eu deux hommes, et des femmes, qui ont été aussi comme toi auparavant, mais quand Dieu a eu à pouvoir faire ceci, il a pour lui ça, c'est devenu comme ceci, et ça s'est passé comme cela. Sur un certain, quand on parle de la résurrection du Seigneur, comment est-ce que moi je peux douter de cette résurrection ? Parce que, avant moi, il y a eu aussi des hommes, qui ont marché avec le Seigneur, qui ont eu le même sentiment que vous et moi, qui l'ont vu là crucifié, qui l'ont vu aussi mort, on l'a fait descendre effectivement témoin de ces choses. Amen. Amen. Et puis aussi que, quand les femmes, donc les soeurs, sont allées, au subit effectivement le premier jour, vous connaissez cela non ? Elles sont parties, ils ont eu cette expérience qu'ils ont eu effectivement, ils sont venus leur apporter la semaine, et puis ils disent non, c'est pas possible. Des hommes comme vous et moi, qui ont marché avec lui effectivement, et ce sont ces mêmes hommes-là, qui viennent vous rendre témoin effectivement, alors que nous étions donc rassemblés effectivement, et voilà que celui dont on n'avait pas pensé qu'il était, parce que Thomas, vous connaissez non, il a douté effectivement, et quelques temps après, le même Seigneur vient vers Thomas effectivement, il dit ben, viens maintenant Thomas, puisque tu as douté, mais effectivement, et mets ton doigt effectivement, si effectivement, vous connaissez ce qu'il a dit non ? Mon Seigneur et mon Dieu. Donc c'est pour que nous puissions comprendre des choses qu'effectivement, que le Seigneur notre Dieu, il nous accorde la grâce, c'est pour ça que, notre adoration, ne peut pas être la même chose que tous les autres, même quand nous chantons Dieu, on l'a répété si souvent, vous devez comprendre frère, Dieu ne peut pas mendier des cantiques, Dieu ne peut pas mendier les prières, non mon frère et ma soeur, non, que Dieu te bénisse, parce que, il a lui-même créé les anges, les véritables chanteurs, qui peuvent le chanter avec des voix, tous ces parties particulières, que toi tu n'as pas. Donc, s'il veut qu'on le chante, ils sont là pour le chanter. Amen. C'est toi et moi qui devons me supplier et dire, Seigneur Jésus, aide-moi, parce que je sais que, vraiment, je ne vaux rien, mais si je peux, avec ma voix, te chanter avec sincérité, nous devons supplier Dieu. Prier, c'est supplier, nous devons supplier Dieu, il me dit, même, et accorde-moi la grâce, la voix que tu m'as donnée, je ferai tout pour le faire d'une manière assez parfaite, et chanter bien. Et s'il faut prier, je vais prier avec un cœur, sincèrement, sincère. Je disais à mon fils Jacob, qui est arrivé, et rentré dans mon bureau, j'ai dit, quand tu viens à l'assemblée ici, quand tu viens pour pouvoir, lorsque tu dis, je quitte la maison pour prier, prépare ton cœur. Dans ton âme, n'ayez rien contre quelqu'un, n'ayez même pas la colère contre qui que ce soit. S'il y a un problème avec qui que ce soit, arrange d'abord ça, nettoie ton cœur, nettoie ton âme, pas de menace, pas de colère contre qui que ce soit, tu dois avoir un cœur pur, parce que tu vas rentrer dans la présence de Dieu, pour que ces dieux-là puissent aussi entendre, mais il faut que tu dégages tout. Alors, quand tu vas prier, tu pries sincèrement ces dieux, et Dieu va entendre ta prière. En fait, c'est comme ça que nous sommes appelés à être. Je ne vais pas avoir une dispute, et puis je viens, je rentre, et puis je rentre ici. Comment vas-tu faire ? Parce que ton cœur ne sera pas tranquille. S'il faut même que je supplie, je dois adopter un comportement de supplier quelqu'un, parce que je vais être dans la bonne condition, parce que, pourquoi je vais l'être effectivement ? Chaque moment que nous avons, que vous trouvez de rien ici, à vos yeux, aux yeux de Dieu, ça a de la valeur. Amen. Oui, mon précieux frère, et ma bien-aimé ça. De cet endroit, vous entendez souvent, comme on vous dit, chaque déplacement que vous faites. Frère, peut-être que vous ne le voyez pas. Vous savez, il y a eu un homme du nom d'Élysée. Vous connaissez cela ? Bien sûr que oui, vous le savez. Cet homme à cause de l'amour qu'il avait pour les seigneurs, c'est parce qu'il avait pour les seigneurs, effectivement, on le détestait. Vous savez cela, non ? Les rois de Syrie. Parce que, pendant que ce roi a préparé du coup pour Israël, le dieu d'Israël révélait les secrets aux prophètes qui lui parlaient effectivement. Le roi a dit, mais ce monsieur-là, il a de mauvaises intentions pour vous. Il vous attendait un piège là-bas. Si vous allez par là, évidemment, vous allez tomber dans son piège. Mais vous allez par ici. C'est comme ça qu'il y en a, on lui posait la question. Maintenant, le roi a posé la question à ses conseillers. Il dit, mais, alors, dites-moi, est-ce que vraiment, parmi nous, qui est les traîtres qui vont nous dévoiler nos secrets chez les Israéliens ? Parce que ce n'est pas possible. Chaque fois que je décide, parce que chaque fois qu'ils décidaient qu'on va les attaquer par ici, Dieu disait, ils vont vous attaquer par là. Vous, allez par ici. Alors, il dit, bon, on va les attaquer ici, ils n'en allaient pas, ils vont... Donc, c'est-à-dire que chaque fois que j'ai pris une décision ici, eux, ils le savent. Alléluia. Alors, il faut me faire sauter, parce qu'il y a un traître parmi nous. Vous connaissez, non ? Puis, les conseillers disent, mais, oh roi, vit éternellement. Il n'y a pas d'être parmi nous, nous sommes fidèles. Il dit, mais alors, si vous êtes fidèles, comment ils le savent ? Il dit, oh, c'est qu'en Israël, il y a un Dieu. C'est Dieu-là, il y a un prophète. Frère, quand nous avons les seigneurs, non, nous ne sommes pas aveugles. Amen. Il nous conduit, il nous éclaire, effectivement. Il nous montre le grand problème avec nous, ce que nous sommes toujours aussi charnels et nous restons accrochés. C'est ça, le grand problème, comme nous l'avons entendu aussi ici, ce que les dangers, ce que vous devenez le prédicateur de vous-même. Vous allez vous convaincre, effectivement, que votre position, votre attitude est de Dieu. Mes frères et sœurs, les diables, il est vraiment très rusé. C'est pas... Mais c'est vrai, frère. C'est tout à fait vrai. Vous savez, le Seigneur l'a dit, il serait tellement si près. Tellement si près. Et l'adversaire que nous avons, il est plus malin que vous. Bien sûr que oui. Essayez, pour finir les choses, en fait. Et cela, le grand danger. C'est-à-dire que... Je disais tout à l'heure, effectivement, bon, les seigneurs, notre Dieu, pendant qu'ils faisaient cela, ils les révélaient. Et puis, il dit, bon, c'est qui, donc ? Il dit, mais il y a un prophète. Quel est son nom, donc ? C'est Élisée. Ils ont quitté, donc, envoyé l'armée pour aller saisir Élisée. Vous connaissez, non ? Et cet homme était à deux temps. C'est là qu'il était. Il était au-dessus, là, évidemment, avec son serviteur Gehazi, qui était là pour pouvoir l'aider. Et on voit qu'effectivement, que Gehazi lève les yeux. Et le pays lève les yeux. On voit l'armée des Syriens qui entoure effectivement l'endroit. Vous connaissez ? Gehazi qui regarde les tremblottes, commença à pouvoir les saisir, et commença à trembler, parce que c'était vrai. On était venu arrêter son maître, effectivement, y compris lui aussi, évidemment, également aussi. Et alors, pendant qu'il tremblait, effectivement, c'est qu'il disait, mais tu ne vois pas, il voyait que son maître était serein. Est-ce que vous suivez ? Son maître était serein, Élisée était serein. Frères et sœurs, si Dieu a pu faire ça avec un homme, dans les temps passés, il peut aussi le faire aussi avec vous. Amen. Dans les temps passés, vous savez, Dieu agissait au travers des prophètes, nous l'avons entendu. Amen. Amen. A plusieurs reprises. Amen. Vous entendez la parole de Dieu, non ? Amen. A plusieurs reprises, et de plusieurs manières. Mais ce n'est pas vrai ? Dieu a parlé à nos pères, à part, mais dans ces temps-ci. Dieu nous a parlé par merci, qu'il a établi, hérité de toutes choses. N'est-ce pas vrai ? Là, que nous avons entendu avec vous, là, sur la montagne, il y avait Élie et Moïse, et les prophètes, n'est-ce pas ? Et Jésus était là. N'est-ce pas vrai ? Dieu a parlé par les prophètes. Alors maintenant, quand Pierre a dit on va établir trois temps d'ici, la nuée les couvrir effectivement, il a entendu quelle voix ? Il a entendu une voix, non ? Il a dit quoi ? Celui-ci, pas ceux-là. Non, 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 non. Le temps de cela est terminé. Il dit, mais pas ceux-là, mais celui-ci. Et mon fils bénémé, faites quoi ? C'était réglé. Est-ce que vous comprenez ? Voilà pourquoi mon frère et ma soeur. Non, un frère bénémé, que Dieu soit glorifié. C'est Jésus dont nous parlons, frère. Il est merveilleux. Vous savez, je crois que, parfois, à force d'entendre, on dit toujours, mais en fait, quand on le dit, c'est que notre âme, exact, effectivement, c'est Jésus, parce que c'est vrai. Est-ce que vous pouvez comprendre cela ? Donc, quand j'ai dit, il est vraiment merveilleux, frère, chaque jour, nous le découvrons. Réalisé, frère, réalisé. Réalisé combien... Non, il est vraiment trop bon. Il est merveilleux et glorieux, mon frère. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait par les prophètes. C'étaient les hommes que Dieu avait oués, effectivement, qui avaient aussi l'assigné du Seigneur, parce que, comme on pouvait les voir, effectivement, comment ça s'est passé, effectivement, aussi, avec les enfants de l'Esprit. Donc, on voyait comment Dieu s'est manifesté sous la colonne de feu, la nuit, sur la colonne de nuit, le jour, et les peuples le suivaient. On savait que c'était Dieu, effectivement, cela, effectivement. Et c'est comme ça que Dieu aussi, il va pouvoir se manifester aussi au travers des prophètes, parce que l'Esprit, le Seigneur était sur eux. Vous connaissez cela, non ? Maintenant qu'en Christ, notre Seigneur est venu. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur ? Evidemment, il a dit à ses disciples, effectivement, il a dit, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient ce que vous voyez, vos oreilles, parce qu'ils entendent ce que vous entendez, parce que les saints et les prophètes ont désiré voir. Qui n'aurait jamais voulu voir ? Vous ne savez pas, frère, Dieu du Ciel est de nous. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, mon frère Massard, l'importance qu'a toujours notre Seigneur depuis les temps anciens. C'est nous, en fait, qui ne nous regardons pas bien les choses, effectivement, parce que, bien que nous entendons, cela devient comme une musique régulière, effectivement, pour nous. Alors nous ne sommes plus, beaucoup plus dans le domaine spirituelle, pour apprécier ce que notre Seigneur est en train de pouvoir faire. Et qu'Il est en train de pouvoir faire et qu'Il fait aussi, effectivement. Je vais vous ramener quelque part pour comprendre ce que je vais dire. C'est pour ça, l'habitude étant là, effectivement, nous ne sommes pas beaucoup plus souvent spirituels. On devient charnel, effectivement. Que Dieu nous aide, qu'Il nous délivre de cette phase, effectivement, pour que nous revenions ce que Dieu veut que nous soyons. Parce que, regardez, s'il vous plaît, frères et sœurs, vous vous rendez compte qu'effectivement, qu'il y avait des hommes qu'on appelle des mages. Ces hommes étaient aussi en Orient. Lointains, donc, d'Israël. En Orient. Alors, vous vous rendez compte qu'effectivement, ces hommes se sont levés de chez eux où ils étaient pour chevaucher pendant quand même pas un mois, même pas deux mois, mais pendant plusieurs mois. Pourquoi est-ce qu'ils se sont levés chez eux ? Parce que, ils nous l'ont dit. C'est quand ils sont arrivés à Jérusalem, qu'ils ont déclaré, effectivement, la raison pour laquelle des êtres humains comme vous et moi ont pu monter sur des chevaux, effectivement, sur des, c'est pas si c'est le dromadaire, c'est effectivement, pour parcourir, effectivement, une très longue distance. C'est pas comme chez nous, ici, on prend des avions, effectivement. Mais là, c'est en chevauchant pour arriver, effectivement, cela. Ils ont dit que, nous avons, dit, mais d'abord, où est le roi des juifs qui vient de naître ? La question se pose, la question est, mais, vous, vous avez quitté là-bas ? Parcouris, des mois et des mois, des mois, ces dromadaires en souffrant avec votre dos, pour arriver ici, pour nous demander, le roi des juifs, en fait, c'est le roi de chez nous, pour nous demander, qu'est-ce qui vous a fait savoir qu'il y a un roi, ici, qui vient de naître ? Qu'est-ce qui vous a fait savoir ? En fait, ce qui était particulier, qui a fait que la ville a bougé, c'était d'abord la détermination, l'assurance, et la fermeté de ces hommes. Est-ce que vous entendez ? Parce que tout Jérusalem, on le dit bien, était en émoi. Ces hommes ont dit, ils ont répondu à la question, mais où est-il effectivement ? C'est pas possible, parce qu'on voyait qu'ils ont voyagé depuis longtemps, mais ils étaient vraiment dans une attente aussi extraordinaire, pour eux, c'était certain. qu'est-ce qui vous a fait savoir que ces rois viennent de naître ? Votre attention, s'il vous plaît, frère et soeur. Alors, ils ont répondu, ils ont dit, mais nous avons vu, mais qu'avez-vous vu ? Nous avons vu son étoile. Mais mon frère, dans les cieux, il y a beaucoup d'étoiles. Dans les cieux, même nous aussi ici, nous contemplons l'étoile. Frères et soeurs, faites attention. Les habitudes vont vous tuer vous-mêmes. Et c'est vrai. Ils vont vous aveugler, mon frère et ma soeur. Nous prêchons, nous prions, nous entendons effectivement quand nous sortons charnels. C'est comme un ballon. On a gonflé. Il y a... Et puis... Est-ce que vous comprenez ? Et puis, on revient encore. On gonfle. Et puis... Non, c'est toujours comme ça. Mardi, on gonfle. Il gonfle bien. Et puis... Le mercredi, il est dégonflé. Les jeudis, il vient. On gonfle. Oh, il est gonflé. On le voit là-bas. Et puis, il sort. Les vendredi, il vient. On doit gonfler. Et dimanche, on va... On gonfle encore. Donc, chaque fois qu'il vient, on ne fait que gonfler. Et puis, il sort. Il dégonfle. C'est ça. Bon. Mettez-vous à la place du gonfleur. Je gonfle. Enfin, on gonfle. C'est bien. On dit... Prends maintenant, c'est un ballon gonflé. Il se... Ok. Mardi. Jeudi, on gonfle. Dimanche, on gonfle. Et un an, on gonfle 3 ans. On gonfle 5 ans. On gonfle 6 ans. Tout, tout, tout en venir gonfler. Il y en a... Frère. Même, même. J'allais dire, attends, vous-même. Bon. Même vous, frère. À cet moment, on dit, écoutez, si ces ballons n'étaient pas de l'air, alors, fiston, j'ai dû marcher pour chercher un bon ballon. Ah ben oui, c'est vrai. Parce que mon petit se demande, s'il a besoin d'un ballon que je dois gonfler, je vais me fatiguer. Papa, papa, papa. J'ai dégoumé. Papa, papa, papa. Dis-donc. Chaque papi ne peut plus. Ah oui. Alors, il a dit, mais nous avons vu son étoile. Je vais terminer. Frères et sœurs, nous prenons à la légère des choses de Dieu, nous prenons comme si, que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Et ils étaient vraiment déterminés, parce que s'ils n'avaient pas cette détermination, de le voir dans leur caractère, effectivement, mon frère, ma soeur, la vie n'allait pas tomber en mémoire. Ah non. Ils étaient tous écoués. On a vu ces gens venir, effectivement, dire, mais ces gens qui sont préparés, mais c'est comme toi, tu dis, mais bientôt le Seigneur vient. Bientôt le Seigneur vient, on voit que, en fait, c'est comme s'il ne venait pas pour toi. Non, non, non. Vous savez, comme on sait que le Seigneur vient, il vient bientôt. Eh bien, on voit que chaque fois, chaque jour, chaque instant, chaque moment, ta foi augmente de plus en plus. Pourquoi est-ce qu'elle augmente, effectivement ? Parce que nous sommes en attente. Et il y a quelque chose dont je sais que, là, je suis sûr, ça va se passer. Je ne vais pas manquer à cela. Donc, je dois regarder, effectivement. Mais ça va se passer. C'est sûr que ça va se passer. Quand je suis certain, effectivement, je me prépare en fonction. Et les gens doivent voir que, non, cet homme ou cette femme, sûr et certain. Si j'ai dit que, bon, je pars en voyage demain. Je vais dire, par exemple, demain, je pars en voyage à 15h. Si vous venez chez moi à la maison, à 11h, vous allez voir comment ça se passe à la maison. Mon trolley, le trolley, c'est-à-dire le bagage à main, la valise et tout ça, tout ça, les frères Sachin, avec les cartons de brochures qui sont entourés là, effectivement, pour que je mette la valise, effectivement. Et puis, la voiture déjà à l'extérieur, effectivement, donc on prépare, effectivement. Donc, vous trouvez que non. Et l'atmosphère à la maison montre qu'il va partir. Moi, j'ai dit que je pars à 15h, vous venez chez moi à la maison à 15h, vous me trouvez ici à table. Ah, fait l'entrée, gloire à Dieu, c'est... Vous allez me poser la question, mais en fait, je vous avais dit qu'à 15h, il partait. Est-ce que vous comprenez ? Il y a quelque chose qui ne correspond pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand vous venez, vous sentez même l'atmosphère, que non, la personne voyage aujourd'hui. Les gens sont là en train de voir l'attente, effectivement, pour leur compagnon à l'aéroport. On sent effectivement que oui, et si c'est 15h déjà à partir de 13h, il doit quitter 12h, 13h moins, paf, il doit quitter la maison, parce qu'à cause d'un bout d'âge, il faut qu'il parte. Est-ce que vous comprenez ? On sent la pression. C'est aussi comme ça, nous ne sommes pas de ceux qui dorment pour dormir. Réveille-toi, et Christ éclaira, c'est écrit, c'est l'heure enfin de vous réveiller, l'heure enfin de vous réveiller, du sommeil en fait. Notre salut est proche. C'est écrit, je crois que c'est dans Romain 13, verset 9, quelque chose comme ça. C'est l'affetisme. Alors, ils l'ont dit, mais nous avons vu, nous ici, parce que, c'est vrai, on regarde le ciel, nous avons vu son étoile. C'était qui comme ça, non ? C'est pour ça que nous sommes venus pour pouvoir l'adouer. Donc depuis, c'est nous là-bas. Cette étoile, nous l'avons vue. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir frère et soeur depuis combien de temps les gens quittaient là-bas ? Parce que c'est en fonction des enfants qu'ils ont retrouvés effectivement depuis qu'ils étaient nés. Vous comprenez ? Pendant tout ce temps-là, à Jérusalem, ils marchaient là-bas, à Jérusalem, tous ces cités, effectivement, tous ceux qui étaient là-bas, tout ça, ils augmentaient les pouvoirs festoyés. c'est pour ça que le Messie va venir. Ils proclamèrent que le Messie va venir. Il va venir, effectivement, mais en fait, il était déjà venu. Mais dans les conditions qu'ils ne pouvaient pas s'y attendre. Vous savez, frères et soeurs, quand nous entendons ça, oh Seigneur, si nous nous étions là, en fait, les choses se passent aussi comme en ces temps-là. Toi, si tu étais là-bas, ta position serait la même que comme tu es ici aujourd'hui. Oui. Je serais certain, mon frère, parce que ce genre-là était aussi des croyants, d'une certaine manière ou d'une autre. Mais ça s'est passé pendant ce temps-là qu'ils étaient là. Ils voyaient dans leurs yeux, mais ils ne voyaient rien. Mais l'assurance de ces personnes. Frères, nous l'avons entendu aussi une fois ici, peut-être plusieurs fois, que nous sommes dans l'âge de l'Odyssée. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans l'âge de l'Odyssée? Vous connaissez les démons qui doivent sévir dans l'âge de l'Odyssée? Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez? Si vous ne connaissez pas, vous connaissez dans les Timothée chapitre 3, un Timothée chapitre 4. Si bon, vous allez dans le chapitre 13 aussi, dans le dernier chapitre 7. vous vous souvenez? Amen! Amen! On a toujours entendu ici. Tout ça, tout ça, vous lisez, effectivement, pour arriver à pouvoir comprendre. Et puis, chapitre 3 d'Apocalypse, effectivement, où il dit, je suis à la porte et je frappe. C'est fermé. Et puis, nous avons aussi entendu que c'est nous, ici, qui faisons l'histoire de l'Odyssée. L'Odyssée est un âge vraiment terrible, mauvais, mais vous y êtes dedans. Les démons qui sévissent dans l'Odyssée, des démons religieux, des ceci et de cela, comme vous le savez, la question que nous avons posée la fois passée, l'autre fois, effectivement, regardez-vous, effectivement, en fait, dans chacun de vous, de quel côté vous vous trouvez, en fait? Parce que vous devez jouer un rôle dans l'Odyssée. De quel côté vous vous trouvez, en fait? Parce qu'il y en a de ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, nous t'aimons, effectivement, mais ce Seigneur est dehors. C'est écrit, non? Parce que c'est son Église qui l'a mis dehors. Je suis allé à la porte et puis je frappe ainsi de suite. Ils ont dit, nous avons vu son étoile et c'est pour ça que nous avons quitté chez nous et nous sommes venus pour l'adorer. Frères et sœurs, on va terminer, ma bienvenue. Frères et sœurs, il y a une chose que nous devons comprendre aussi. Nous avons dit que la position et la détermination de ces gens, ça a changé beaucoup la situation, quoi, de Jérusalem. Vous l'avez lu avec moi, quand même, non? Mais vous aussi, frères, vous, même les médecins, vous pouvez changer son état à votre endroit quand ils vous annoncent parce que vous avez telle maladie ou que j'en ai votre attitude. Je ne vous ai pas entendu. Amen! Ça devient lourd, hein? Bon. Je vais vous poser la question. Êtes-vous des enfants de Dieu? Amen! Faites attention à ce que vous dites. Êtes-vous des enfants de Dieu? Amen! Vous l'êtes vraiment? Amen! Bon. Maintenant, la question c'est est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen! De tout votre coeur? Amen! Vous l'aimez vraiment? Amen! Alors, maintenant, ma question est celle-ci. Si vous l'aimez, vous êtes enfants de Dieu. L'équipeur dit que toutes choses concourent. Je voudrais comprendre, l'équipeur dit quoi? Vous pouvez répéter, c'est moi qui vous demande. Vous avez bien compris ce que vous dites? Toutes choses concourent. Il n'a pas dit que certaines choses. Que Dieu te bénisse. Il n'a pas dit certaines choses. Il a dit toutes choses. Maladies, situations difficiles, chômage, tous les problèmes. Je ne vous ai pas entendu? Amen! Vous pensez que l'évangé était comment? C'était qui, hein? Amen! Si tu ne veux pas avoir peur, à part à cela, sors. Dans ce sens, que tu quittes l'Écriture. Pas dit, mais si toi, tu aimes le Seigneur, mais toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Merci! Amen! Gloire à Dieu! Mais vous les chantez ici, quand je vous réponds à la question, oh frère, tu comprends? Et quand la maladie vient, elle travaille pour mon bien, elle quantifie ma foi, puisque j'aime Jésus. Gloire à Dieu! Amen! Les docteurs vous annoncent, madame, vous avez un problème avec votre dos, les autres. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Docteur, dis-moi docteur, est-ce qu'on peut guérir? Il me dit, madame, devant le docteur. Il dit, mais vous êtes, madame, oui, je suis chrétien, je suis chrétien, mais je vais t'annoncer que tu as des problèmes avec ton dos, les vertèbres sont coincés, et tu commences à pouvoir faire le deuil. Je donne un exemple. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous étiez tous souriants, la nouvelle vient devant le docteur. C'est un païen qui a besoin de voir que, même si la nouvelle est tellement mauvaise, j'ai rencontré un homme ou une femme. Ah non! Ça m'a fortifié moi-même. Il dit, mais la manière dont j'ai reçu la nouvelle, montrer qu'il avait quelque chose. Frères, sœurs, oui, c'est ça la foi. Amen, 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 Parce que frères, en réalité, en réalité, c'est simplement un exemple parenthèse, je te demande, quand on prie pour vous, on n'a pas besoin d'aller demander au médecin vérifier un peu pour voir comment l'Etat a changé. Non. Est-ce que, est-ce que tous les malades qui étaient en Israël, autant d'Israël, ils avaient des laboratoires, on allait vérifier d'abord avec prise de sang? Non. Est-ce que vous comprenez? Frères, quand on prie, il fait Dieu. Il ne faut pas attendre que c'est la prise de sang. Oh, gloire à Dieu, je suis guéri. Non. Maintenant même, tu crois. Tu peux même ne pas aller à l'hôpital, mon frère. Tu vis, parce que tu vis par la foi. Notre foi, comme on a prié, je vais aller voir le médecin. Maintenant, il faut faire la prise de sang, et passer tout en réblée, tout ça, pour voir s'il n'y a pas de petites choses. Alors, quand on en fait un dernier, Madame, vous voyez, Alléluia. Mais Alléluia, c'est déjà depuis le moment où on a prié pour toi. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Frère, on a confiance dans la machine, que la machine doit d'abord confirmer. Non. Ta foi à toi, Dieu. Amen. C'est elle qui fait les... Mais c'est la vérité. Ce n'est pas la machine qui a fait le choix pour toi. C'est ta foi à toi. Alors... Vous savez, notre civilisation, elle nous a amenés dans toutes ces conditions. C'est pour ça qu'on dit qu'on a la foi. En fait, on n'a vraiment pas la foi. On a pas la confirmation, des prises de sang, des rapports de médecins, tout ça. Et puis, vous savez, tu peux aller aussi. On a prié pour toi. Je donne un exemple. On a prié pour toi. Le médecin va regarder. Oh, madame. La boule est toujours là. Je n'ai pas... Oh, oh, oh. Effectivement, Dieu t'a déjà guéri. La boule a disparu. Je donne un exemple. Tu vas voir le médecin, il regarde, la boule est là. Tu sors, la boule disparaît. Mais toi, tu ne sais pas qu'elle a disparu. Mais quand tu vas chez le médecin, la boule est là. Elle ressort seulement chez le médecin pour te tester, toi. Et puis, quand tu sors, elle disparaît. Est-ce que vous comprenez? Dieu est capable, mon frère. Ce que Dieu attend de toi, c'est pas que le médecin te dit, mais que ta foi à toi, il a disparu. Il a disparu. Il a disparu. Même si je sens. Non, gloire à Dieu. Il est parti déjà. Gloire à Dieu. C'est ça, mon frère. Que Dieu nous aime. Toujours nous nous souvenons de cet homme aveugle, non? 100% aveugle. On a prié pour lui. Il s'élève. Il dit, frère, vous avez dit, je suis guéri. Oui, tu es guéri. Je suis guéri. Il dit, tu es guéri. Toi, dis simplement, Seigneur, merci, parce que tu m'as guéri. Et je vois. Il avait l'obéissance. Il a commencé à crier, Alléluia. Je vois. Mais il ne voyait rien. C'était sa foi. L'obéissance. Les gens se sont moqués de lui. Ils ont dit, Alléluia. Gloire à Dieu. Édition spéciale, ma soeur. Je vois. Mais il ne voyait rien. Je vois. Mais il ne voyait rien. Mais il était déterminé. On s'est moqué. Il dit, pas de problème. Moi, on m'a dit que je vois, donc je vois. Dieu veut voir ta foi, mon frère. Amen. Parce que, frère et soeur, on doit voir aussi la foi pour être enlevé. Amen. Ce n'est pas comme ça, effectivement, toujours avec la foi, parce que le médecin... Non, non, non. Tu dois avoir une foi qui... Même si on... Mais tu sais que Dieu l'a dit, c'est terminé. S'il faut mourir pour ça, je mourrai. Amen. Et c'est comme cela, frère. Je me pose la question. Je ne peux pas savoir où est-ce qu'Abraham pouvait aller voir un médecin qui le suivait chaque mois ou chaque année. Regarde un tout petit peu. Et parce que je sais que... Médecin, tu as vu une évolution ? Regarde un peu... Vérifiez un peu ma femme. Elle ça a... Parce que Dieu l'a dit, mais fais encore un peu l'examen des microns sur son compil, l'exercice. Vérifiez un peu si ça commence à pousser là-bas. Abraham va trouver un médecin traitant. Mais il marchait par la foi. Dieu l'a dit, c'est mon problème. Il a dit, comment il va le faire ? C'est son problème. Mon problème, c'est croire. Est-ce que vous comprenez ? Je n'ai pas dit d'aller à l'hôpital. Est-ce que vous comprenez ? C'est comme cela. Dix ans passés, on n'a pas été voir qu'un médecin. Quinze ans passés, il était toujours là. Mais il avait quoi ? La foi. Dans la promesse que Dieu lui avait faite. Frères et sœurs, nous, quand ça passe un an ou deux ans, les oreilles du Seigneur n'écoutent plus mes prières. Frères, j'ai prié, j'ai prié, Dieu n'écoute pas mes prières. Mais Dieu entend. Il a dit là, il dit, mais ce n'est pas moi qui ai créé les oreilles. J'entends. Quand vous priez, j'entends. Dieu nous enseigne la patience. Nous l'avons entendu la fois passée. La vie des micro-rondes. On fait toujours. On fait toujours. C'est comme si, Seigneur, me t'a demandé la grâce. Papa, tu vois que quand tu as fait des prières, comme ça, paf, il y a, je tombe ici. Non, c'est notre nature et on a l'impression que c'est comme ça qu'on est. Seigneur, je te prie, Dieu du Ciel, cette année-ci, je vais réussir, je vais réussir, C'est-à-dire que je vais à l'examen. Tous les examens, première session, paf, quelle année de conquête. Ah mais c'est ça le problème, c'est ça. Mais Dieu, quand il te parle, effectivement, vous connaissez dans les scènes d'écriture ? Vous connaissez qu'après Moïse, il y avait qui ? Vous connaissez, non ? Josué. Josué n'est pas allé comme ça. Bon, conquête ! Et puis il s'apprend, il prend et m'en approche. Eh frère, il faut comprendre. Non ! Je dois avoir la foi compatrée. Puis j'avance, j'avance, écoutez bien, j'avance, j'avance, mais tu m'as dit, c'est à moi. J'avance, je tape, je vois les mémis qui avancent. C'est pas normal. C'est pas normal. J'ai tapé en congénie. Ah ! Attendons. Seigneur, tu as dit, accorde-moi la grâce. Ah ! Il y a un problème. Il y a un problème dans les camps. Qui s'est passé, Seigneur ? Manteau de sinéa. Elingo. Seigneur, mon Dieu, qui a pu faire juste parler ? Tu avais interdit tout ça qu'il y a fait pas là. Mais qui ? Personne. Personne. Ah ! Même dans la présence du Seigneur, tu ne veux pas avouer. Seigneur, mon Dieu, accorde la grâce qui s'est... telle ligne. Telle ligne. Et puis, qui en commet telle tribu ? Même ça, frère. Sors quand même. Mais que c'est moi quand même qui ai volé. Jusqu'à sa tombe où c'est là-bas. Vous connaissez, non ? C'est qui ? Hein ? A car ? Avec le manteau de sinéa. Puisqu'il a fait tout ça, on l'a enterré. Parce que c'est pas impossible. Non, c'est ça en fait. Vous savez, Dieu est bon. Il n'a pas ce qu'il va faire. Tu dis, on amène. Parce que, tu rates même la première session. Mais quand tu vas passer en deuxième, pour que tu fais ton examen en deuxième session, mais c'est aussi la réussite des dieux. Amen. Est-ce que vous comprenez ? J'ai conquis même la deuxième session. Amen. Ah ben oui. Il faut lire les scènes. C'est un exemple pour que vous puissiez comprendre comment marcher avec Dieu, frère. C'est important que nous sachions comment vivre avec le Seigneur. C'est nécessaire pour nous. Et voilà que... Je termine par là. Nous avons vu son étoile. et nous sommes venus pour l'adorer. Vous avez vu son étoile ? Son étoile ? Il dit, mais... Nous avons scouté les ciels. Nous avons vu son étoile. On avait rien... Parce qu'on n'a pas le temps ce soir. Regardez très bien. Je termine par là. Vous avez vu son étoile. Elle les a frappées. Il dit, comment est-ce possible ? Vous avez vu ? Parce que quand on le voyait vraiment venir et déterminer, on a compris que ce que ces hommes ici disent, c'est la vérité. Mais d'où vient que l'étoile devienne aussi importante là-dessus ? Dieu est un Dieu de sa parole. Dans l'ombre chapitre 24, je pense au chapitre 24 verset 16, qu'est-ce que l'Écriture dit ? C'est pour ça que nous avons besoin de véritablement... J'ai dit, vous vous faites vous-même, pasteur, prédicateur, professeur, docteur, et tout ceci, de vous-même. Vous vous détruisez. Pourquoi Dieu aurait-il eu ce plaisir de donner des ministères ? Pour rien du tout. C'est pour ça que l'obéissance et le respect à la parole de Dieu est très important pour chacun de nous. Un enfant de Dieu, Dieu lui donne le respect. Quand vous vous pensez... Quand vous vous pensez que vous connaissez mieux que celui que Dieu vous a donné, et que vous avez la meilleure connaissance effectivement que lui ne peut pas voir ce que vous avez parce que vous, vous êtes en connexion directe avec Dieu, sur certains sujets, alors Dieu doit avoir fait une erreur. Est-ce que vous comprenez ? Oui, mais Dieu ne fait pas d'erreur. Parce que si Dieu l'a établi, c'est qu'il doit quand même lui avoir donné connaissance, connaissant que vous serez quand même dans cette assemblée-là. Mais c'est vrai que c'est trompe jamais, que Dieu te bénisse mon frère Emmanuel. Connaissant que vous serez quand même dans cette assemblée où lui serait, le problème qui allait arriver, il aurait quand même donné la solution. Bien sûr que oui, mon frère Emmanuel. Vous savez pourquoi notre précieux frère, il tape aussi la main là-bas ? C'est un fils de Dieu. Il avait un problème dans son cœur aujourd'hui. Il s'en est travaillé, il s'en est travaillé. Et puis voilà que j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Et c'est moi qui ai commencé à pouvoir lui parler. Et c'est moi qui ai commencé à toucher effectivement dans son problème. Et puis il m'a dit, « Frère, j'ai voulu prendre un rendez-vous dans ton bureau aujourd'hui pour venir t'exposer un peu mon problème. » J'ai dit, « Mais il n'y a pas de problème, tu peux venir. » Il m'a envoyé un message, « Pourquoi venir ? Parce que par ta bouche, Dieu m'a donné la réponse à mon problème. » Moi, je dois me comporter dans mon problème. Juste par un coup de feu. Il dit, « Amen, Amen. » Que Dieu te bénisse, mon frère Maniel. On l'entend. Il dit, « Amen, Amen. » Vous vous souvenez, nous étions ici. C'était dimanche. C'était dimanche. Je ne sais pas si c'était dimanche. Dimanche, c'était le frère Yves. Dimanche. Elle a porté la parole effectivement ici. « Et puis, votre soeur, là où elle était assise, là, votre soeur... » Moi, j'ai dit, « Que Dieu te bénisse. » Dieu connaît les pensées. Il n'avait pas parlé avec moi. C'est vrai ou pas ? C'est vrai. Le Seigneur était tenté de répondre vraiment à son problème. Qu'est-ce qu'il en était effectivement ? Là où il était, il avait dit, « Seigneur, si Frère Daouda pouvait arriver à propositer aussi les prédications, enfin les chapitres inversés sur l'écran, c'est vrai, non ? » Vous pouvez le faire vraiment pour que tout le monde voit directement. J'ai dit, « Frère Daouda, si tu peux aussi penser à... » Alors, vous avez entendu ? Vous avez entendu ? Je lui ai dit que le Seigneur connaît les pensées. Si vous regardez la vidéo, je lui ai dit. « Amen, c'est moi. » « C'est tes dimanche ! » « Amen, c'est moi. 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 » « Amen. » « Dieu nous connaît. » « Dieu nous aide effectivement parce que... » « C'est parce que nos yeux ne regardent pas bien. » « Et ils ne regardent pas bien effectivement. » « Ah oui, donc nous disons, donc, je termine par là. » « Dans les scènes d'écriture. » « Dans une partie bien... » « Quelque part lointain comme ça. » « Dans les scènes d'écriture. » « Et quand même... » « Là, Dieu parlait par la bouche de qui ? » « De Balaam. » « Une étoile sort de Jacob. » « Dans cette écriture. » « Vous savez comment il s'est écrit là-bas ? » « On lit là-bas, puis je termine, puis on va prier. » « Nombre, nombre, nombre. » « Je pense bien. » « Nombre, chapitre 24. » « Je crois que c'est là. » « Ah oui. » « Ah oui, je pense que Dieu nous aide. » « Nombre 24. » « Ah oui. » « Nombre 24. » « Ah... » « Ah voilà, c'est cela, oui. » « Hum hum. » « Ah... » « 24 verset 15. » « Il dit... » « Non. » « Vous entendez ? » « Je les contemple, mais non de près. » « Une étoile sort de Jacob. » « Regardez la relation, hein. » « Il dit... » « Il dit... » « Un cêtre s'élève d'Israël. » « Il perce... » « Vous savez ça que c'est le cêtre, non ? » « C'est avec cela que le roi règne. » « Un cêtre... » « Il dit... » « Il perce les flancs de Moab. » « Et il abat tous les enfants des saintes. » « Il s'est rend maître des dons. » « Il s'est rend maître des séires. » « Ses ennemis... » « Ses ennemis d'Israël manifestent sa force. » « C'est lui qui sort de Jacob. » « Qu'est-ce qu'il dit ? » « Règne en quoi ? » « Souverain. » « Ah ah... » « Eh bien oui, c'était lui, le roi d'Israël. » « Il règne en souverain. » « Voyez-vous, les seigneurs, notre Dieu, a une façon particulière de faire des choses. » « Auquel nous, nous ne devons pas rester dans les habitudes, croyant avec les habitudes que... » « Oh, nous sommes arrivés. » « Non, mon frère, non, ma soeur. » « Nous avons encore beaucoup. » « Nous avons besoin du Seigneur encore beaucoup. » « Il faut aussi que notre zèle augmente de plus en plus. » « Que le mardi, quand on vient, on est zélé. » « Le jeudi, quand on vient, encore. » « Jésus baptise encore. » « Alléluia. » « Jésus baptise encore. » « Alléluia. » « Comme le jour de la Pentecôte. » « Jésus baptise encore. » « Oh, frère, Jésus bénit encore. » « Alléluia. » « Jésus bénit encore. » « Jésus bénit encore. » « Alléluia. » Oh oui, comme les jours de la pentecôte, Jésus bénit encore. Ça veut dire que tous les jours, il est béni mon frère. Donc quand moi je viens, je ne peux pas rater ma bénédiction. Jacob a dit, Seigneur, je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que je sois béni. Donc mardi, je vais être béni. Jeudi, je vais être béni. Dimanche, béni encore avec les chans et les cantiques, Nous nous glorissons. Alléluia. Les vaux noms.